Profite de ta jeunesse, profite de ta jeunesse, le temps ça passe vite, ouais, enfin ouais, ok, enfin, ok, ok, ça passe vite, bon ben ok, tu vois, enfin, tiens, il n'y a rien de concret, tu vois, mais là, moi, ce que je te dis, c'est... Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais, ici, c'est Jonathan, à Chili, des sessions, pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, ok, et pour ça, il y a deux choses que je te propose, c'est mon étude 2K, où je te demande comment tu fais 20-40 semaines, ok, c'est gratuit, c'est offert, avant de crier à l'arnaque, jette un coup d'œil d'abord, et ma formation pirate marketing, bon, ça, tu es déjà au courant, tu la connais, si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description et tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone et un membre de mon équipe qui va te rappeler, tu pourras poser toutes tes questions par rapport à cette formation et voir si jamais ça peut te correspondre, et puis après, tu pourras utiliser ton CPF si jamais tu le souhaites aussi, et puis après, il faut passer à l'action, c'est tout, il n'y a pas de secret, et ce sera plus dur, plus long que tu ne crois, passons directement au sujet de la vidéo. Trois choses que j'aurais voulu savoir plus tôt, déjà, c'est première chose, j'aurais bien voulu savoir des jeunes, des vraiment jeunes, c'est que le temps est une denrée rare, ne le gaspille pas. Si il y a un truc que tu dois vraiment retenir dans cette vidéo, je pense que celui-là, il est puissant. Le temps est une denrée rare, ne le gaspille pas, ok, ne le gaspille pas à parler avec les gens inutiles qui te fatiguent et qui te prennent la tête, ne le gaspille pas à faire des choses qui ne rappellent pas d'oseille, c'est-à-dire, ok, on peut s'amuser, mais les gars, on ne peut pas être tout le temps en soirée, on ne peut pas être toujours dans les jeux vidéo, tu ne peux pas faire ça, en fait. Je sais que je vais dire un truc d'ancien, mais frère, le temps, il passe vite, moi, je n'ai rien vu passer. Je sais que tous les anciens disent ça, mais on me l'avait dit aussi, j'étais rentré là, c'est sorti là, mais le truc, c'est qu'il me l'avait dit, mais sans but, en fait. Tu vois, si on te dit, ouais, profite de ta jeunesse, profite de ta jeunesse, le temps, ça passe vite. Ouais, enfin, ouais, ok, enfin, ok, ok, ça passe vite, bon, ben, ok, tu vois, enfin, tiens, il n'y a rien de concret, tu vois. Mais là, moi, ce que je te dis, c'est le temps, il passe vite, c'est pour ça qu'utilise-le pour que ça puisse rendre ta vie meilleure année après année, ok. Ça veut dire, fais quelque chose de ta life. Moi, si j'avais cette info-là comme ça, si j'avais la conscience que j'ai aujourd'hui, les gars, depuis 15 ans, 14 ans, 13 ans même, je serais déjà, frère, je serais déjà dans un business. J'aurais déjà acquérir énormément d'informations, j'aurais fait du sport de combat pendant 10 ans, je me serais focus genre pour pouvoir faire du foot, je me serais focus pour pouvoir faire de l'oseille, pour être super smart, pour vraiment faire de ma vie une vie de malade. Parce qu'en fait, on peut tous le faire. Il faut juste que le temps que tu as à ta disposition, c'est l'actif le plus précieux que tu as, parce que chaque seconde qui passe, tu ne vas plus jamais le récupérer. Il faut juste que tu l'utilises pour que ça puisse rendre ta vie meilleure, en fait. Et vu que les choses prennent du temps, et c'est ça le truc, et que quand les anciens me disaient ça, ils ne m'expliquaient pas parce que forcément, ils n'avaient pas forcément accompli grand-chose dans leur life, voilà, ils étaient juste des gens normaux. Les choses prennent du temps, en fait. Si tu veux être super chaud, je ne sais pas, dans un sport de combat ou au boxe anglais, etc., il faut 10 ans, tu vois. Si tu veux être super chaud en business, il faut 10 ans. Si jamais tu veux bien connaître les femmes, etc., ça prend un moment aussi, tu vois. Donc en fait, tout prend du temps, tu vois. Si jamais tu veux être footballeur professionnel, regarde pourquoi les footballeurs professionnels, ils jouent au foot depuis 8 ans, 9 ans. Les gars, c'est parce que leurs darons, ils étaient passionnés par ça, et donc du coup, ils ont été inspirés par leurs darons, et ils ont dit, « Ah ouais, moi aussi, je suis passionné par ça », ils ont kiffé, et boum. Mais depuis tout petit, ils sont déjà en mode, je veux faire de ma vie une bête de vie, depuis 8 ans, 9 ans. Donc, je pourrais faire le même concept, genre, vas-y, je m'intéresse au business depuis 8 ans, 9 ans, tu vois. D'ailleurs, je crois que Yomi, il parlait dans une de ces vidéos, il a dit, ouais, depuis l'âge de 8 ans, 7 ans, genre, il a commencé à mettre de l'argent de côté, il était déjà omnubilé pour devenir riche, tu vois. Depuis 8 ans, 9 ans, il était déjà omnubilé, si on prend l'exemple de Mbappé, depuis 8 ans, 9 ans, il était déjà omnubilé pour devenir joueur professionnel. Il n'a pas perdu de temps, et maintenant, regarde la vie qu'il a. La vie, elle déchire. Enfin, en tout cas, il a la vie qu'il voulait avoir. C'est ça qui est important, avoir la vie que tu vas avoir. Donc, le temps, ne le gaspille pas. Ça veut dire, dès que tu n'es, frère, direct, le mieux, c'est que tu saches ce que tu veux faire, teste différents trucs, fais des trucs qui te passionnent. Je ne sais pas, tu veux faire du cinéma, je n'en sais rien, mais ne gaspille pas ton temps à être juste là, à vivre ta vie. Tu n'es pas acteur de ta life, tu es là, tu es à côté, tu fais un truc que tout le monde t'a dit de faire, tu n'es pas machin. Non, frère, de la même manière que les joueurs sportifs, depuis 8 ans, 9 ans, ils sont déjà à fond et ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent venir. Ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont accomplir parce qu'ils savent que leur vie, elle va déchirer comme ça. Pareil, j'aurais investi de ouf, frère. Ne gaspille pas ton temps, frère, tu ne peux pas. Et plus tu prends de l'âge, moins tu peux faire, tu peux t'autoriser à faire ça. En fait, c'est juste que tu vas profiter moins de ta bête de life que tu vas avoir quand tu vas utiliser ton temps pour pouvoir faire les choses correctement. Ça peut être tout, ça peut être danser la salsa. Tu peux dire, vas-y, j'ai le plus chaud à la salsa, je kiffe quand on danse à la salsa, je kiffe. Et bien voilà, c'est le plus chaud à la salsa. Depuis tout petit, j'ai vu des petits qui dansent à la salsa, ils sont chauds. Ils ont 8 ans, 9 ans, tu vois. Important de ne pas gaspiller son temps à rien faire. Fais quelque chose de ta lève, ce n'est pas possible. Ça, j'aurais kiffé de savoir ça grave plutôt, mais bon, comme ça. C'est mieux que rien. Il y en a un, frère, ils sont déjà sur leur ligne mort. Ils disent, si je savais, j'aurais fait ci. Si je savais, j'aurais fait ça. Les regrets, frère, il n'y a rien de pire. Deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est qu'il est possible pour moi de pouvoir accomplir tout ce que je veux dans ma vie. Personne n'est condamné. Ce n'est pas parce que j'ai grandi dans un quartier que je suis condamné, je ne peux pas faire quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai redoublé mon BEP que je suis condamné, je ne peux pas faire quelque chose. Et ça, je parle même pour les études. J'ai eu vraiment cette ouverture, c'est grâce aux pompiers de Paris. C'est quand je suis rentré chez les pompiers de Paris, pour monter en grade, en fait, tu as des tests à passer. Et genre, ils te donnent des livres, c'est des livres épais comme ça, frère. Plusieurs, en plus, et il faut tout apprendre par cœur. Je ne fais pas une blague, je suis sérieux. Il faut tout apprendre par cœur, le livre. À la virgule près, en plus. Quand je dis virgule près, je ne rigole pas non plus, ce n'est pas une expression. Virgule près, il faut dire exactement, mot pour mot, virgule près. Donc, du coup, ça, je ne savais même pas que c'était possible, mais dans l'orgueil. Parce que quand tu arrives chez les pompiers, si jamais tu ne montes pas en grade, il y a des jeunes qui arrivent derrière toi. Et après, eux, ils montent en grade et ils ne sont plus gradés que toi. Et après, c'est eux qui disent de passer le balai. Donc, quand ils étaient jeunes, c'est eux qui passaient le balai, parce qu'ils arrivent après toi. Mais après, quand ils montent en grade, c'est toi qui dois passer le balai. Donc, dans mon orgueil, frère, j'ai dit, il n'y a pas moyen. Tu connais. On ne va pas laisser ça passer. Donc, je suis voulu monter en grade. Donc, du coup, j'ai même posé la question. Mais c'est possible que le cerveau, il assimile tout ça ? Je n'étais pas sûr. Donc, du coup, ça m'a travaillé. Ça m'a montré. Du coup, j'ai tout appris. Mais après, avant que je passe les examens, j'ai quitté pour pouvoir devenir infirmier. Enfin, faire les études d'infirmier. Et donc, du coup, quand je suis arrivé dans les trucs des infirmiers, je n'avais pas peur de rien. Je me suis dit, mais les gars, déjà, il fallait apprendre les trucs qu'il fallait apprendre. Je savais qu'il n'y avait pas besoin d'apprendre à la virgule près. Après, si jamais tu changeais un mot ou tu disais un mot qui avait le même sens, ça passait. Tu vois, donc, je me suis dit, ça va être easy, tu vois. Enfin, en sachant, les gars, que j'ai redoblé mon BVP être technique. Après, je n'ai pas eu 18 ou un truc comme ça. Mais je pense que j'avais en moyenne 13, un truc comme ça. Pour un gars quand même qui a redoblé BVP, on est quand même pas mal. OK ? Et c'est quand j'étais infirmier, j'ai commencé à apprendre les trucs. Je me suis dit, mais en vérité, je pourrais être docteur aussi. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, je peux être tout, en fait. En fait, c'est moi qui décède, en fait. Vraiment, tout, c'est vraiment, il n'y a pas de limite, en fait. Qu'est-ce que tu veux te faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qui te ferait kiffer ? Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer et voter au fur et à mesure. Tu peux voir que tu commences un truc que tu n'aimes pas. Voilà. Moi, c'est sûr que si jamais j'avais cette tête à l'esprit, je serais parti dans le sport. Tu vois, je serais parti ou dans le foot ou dans le basket. Et j'aurais taffé de ouf pour pouvoir réussir. Mais quand tu n'as pas ce mindset-là ou quand il n'y a pas quelqu'un ou ton daron n'est pas à fond pour pouvoir t'indiquer. Bon, ben voilà. De toute façon, je n'avais pas de daron. Donc voilà, comme ça, on va essayer de régler. Mais si tu n'as personne autour de toi qui peut te mentorer, en fait. Te dire, voilà, tu peux devenir qui tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu kiffes ça ? Est-ce que tu veux machin ? Est-ce que c'est ce genre de vie que tu aimeras avoir ? Regarde les footballeurs, c'est ce qu'ils ont. Regarde leur vie, comment ils sont. Regarde la vie de telle personne, machin. Qu'est-ce que tu veux ? Évidemment, tout va demander du travail. Mais au moins, utilise ce temps-là pour faire un truc que tu vas aimer. Parce que de toute façon, en tous les cas, il va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. Sinon, ta vie, elle sera éclatée. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu savoir avant que, oui, je peux tout devenir. Même, tu sais, j'ai assisté, quand j'étais en stage infirmier, j'ai assisté à une chirurgie à cœur ouvert. Genre, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Genre, ils ouvrent. Ils ouvrent comme ça. Ils ouvrent vraiment. Ils coupent en ça. Ils coupent comme ça. Après, ils prennent des étaux. Des étaux, frère. Comme dans les garages. Ils prennent des étaux. Ils ouvrent comme ça la cage. Voilà. Il y a un truc qui tient comme ça. Et après, genre, le chirurgien, il vient. Il change. Alors, c'était un truc. C'était une chirurgie au niveau du cœur. Il devait changer une valve, un truc comme ça. Boum. Il fait là. Tu tapes. Il retient. On va mettre ça. Hop. Tac. Il met le truc, machin. Après, il referme. Hop. Il referme. Après, il coule comme ça. Et après, voilà. Frère, quand j'ai vu ça, pour moi, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu. Enfin, je n'ai pas de machin. Mais si tu ne crois pas au moins à une puissance supérieure. Et tu penses que tout s'est fait par hasard comme ça. Hop. Tout s'est fait par hasard comme ça. Genre le Big Bang. Je te conseille de, si tu peux assister un jour à une chirurgie à cœur ouvert. Tu vois vraiment. C'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Il a fait un remplacement de valve. C'est tout. C'est impressionnant. Ah là, je suis parti dans des trucs un petit peu religieux. Tout ça. Oh là là. Ça, ça polarise. Bon, moi, tu sais. De toute façon, j'ai grandi. Je suis chrétien, les gars. Donc, voilà. Mais c'est sûr que quand j'ai vu, j'ai dit, frère, tu ne peux pas douter là. Si tu te doutes, c'est juste impressionnant. Je ne pense pas que tout peut s'assembler comme ça au hasard. Jamais je ne me dis ça quand je vois une voiture ou comment je vois le moteur. Je ne me dis pas. Tiens, tout s'est assemblé au hasard. Voilà. Mais après, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aux commentaires. Tant que ça reste dans le respect. Mais je me suis dit, mais je pourrais être aussi chrétien, frère. C'est de la mécanique. La mécanique. Des précisions, certes. Mais voilà. Mais troisième chose que j'aurais voulu savoir aussi plus tôt, c'est d'investir le plus tôt possible, même avec des sommes faibles. Tu vois, j'aurais kiffé savoir ça. Je ne sais pas, j'aurais commencé ne serait-ce qu'à 20 ans. Je ne sais pas, j'aurais mis 100 dollars par mois. Une discipline, j'aurais pu le faire. Honnêtement, tout le monde peut le faire. 100 dollars par mois. Je ne sais pas à combien je serais en patrimoine aujourd'hui. Parce qu'évidemment, j'aurais augmenté mon investissement tous les mois en fonction du salaire. Et puis après, j'ai créé mon business, etc. Et puis à un moment donné, j'étais infirmier libéral avant ça. Donc, j'aurais pu augmenter. Mais je serais sûrement millionnaire. Déjà aujourd'hui. Alors, je vais l'être tôt ou tard. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été encore plus vite, quoi. En tout cas, je pense que j'aurais dépassé au moins le demi-million. Je ne sais pas. En gros, je ne veux pas dire des chiffres. Je ne dis pas de chiffres parce qu'il faudrait être calculé, etc. Mais en tout cas, frère, je leur ai fait de l'oseille de ouf. Et sans forcer. Ça, c'est un truc que je suis dégoûté de ne pas l'avoir su. Plus tu commences tôt, mieux c'est. Quand je parle d'investissement, je parle d'investissement en bourse, des sources des ETF. Voilà, truc basique. Pas compliqué. Tous les mois, tu mets un petit peu d'argent. Et ça, c'est un truc que même les gars pourraient faire pour leurs enfants. Tu vois, tu imagines. Au moins d'ouvrir un compte, un livret A, là, et mettre de l'argent tous les mois. Tu ouvres un compte-titre, tu mets sur l'ASP 500, 50 euros ou 20 euros, même 100 euros. Je crois que ça fait au bout de 20 ans, 100 euros, ça doit sûrement faire un million. Si jamais tu as la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Mais je pense que 100 euros ou 150 euros, elle est 200 euros. En 20 ans, tu as forcément le million. Donc, ça veut dire que si ton enfant, tu ouvres un compte-titre, boum, tu ne mets que 100 euros par mois. En 20 ans, quand elle a 20 ans, elle a un million, elle est millionnaire. Bref, ça, c'est un truc que j'aurais voulu savoir plus tôt. Donc, voilà les trois choses que j'aurais bien voulu savoir plus tôt. N'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. A mettre un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Les gars, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais aller ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada